Bonjour, bienvenue sur Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question qui va clore cette série sur la médecine hélénistique romaine en essayant de dire si le titre de deuxième paire de la médecine, qui est souvent attribué à Gallien, est justifié. Est-ce par le biais de ses connaissances et de ses découvertes en anatomie, en physiologie, en clinique ou en thérapeutique, ensemble de connaissances et d'acquisitions qui sera appelé le corpus galénique pendant les siècles suivants ? Voyons d'abord le Gallien anatomiste. A part quelques données chirurgicales fournies par sa clientèle de gladiateurs à Pergame, dont les blessures pouvaient être assez graves, l'anatomie chez Gallien était essentiellement basée sur des dissections animales. La dissection était indispensable selon lui pour une bonne pratique de la chirurgie. mais aussi et surtout pour une étude de la physiologie. Pour cela, Gallien pratiquait des dissections sur des animaux vivants selon une méthode de dissection qu'il décrivit dans un livre, Pratique anatomique. Gallien publiait les résultats de ses recherches dans des livres volontiers dédiés à un organe, à l'exemple des os, des muses, des nerfs, des vaisseaux ou de l'utérus, dans des ouvrages qui sont d'ailleurs réédités aux belles lettres. Ou alors dans des livres de physiologie plus générale, comme l'utilité des parties ou la formation du fœtus, également réédités, mais que l'on retrouve aussi dans des éditions plus anciennes, à commencer par celle qui fait référence en français, celle de Varenberg. Hélas, comme nous l'avons déjà dit, Gallien extrapola ses découvertes en dissection animale à l'homme. Cela entraîna de nombreuses erreurs, d'autant qu'il ne semble pas qu'il ait tenu compte de ses prédécesseurs alexandrins qui, eux, avaient disséqué des humains. L'exemple le plus flagrant est celui de l'utérus bifide de la lapine ou de la chienne qu'il transposa à l'homme. En fait, renoncer à la bifidité de l'utérus remettait en cause les écrits d'Hippocrate, qui séparait la matrice droite, plus chaude, qui donnait des garçons, de la gauche qui donnait des filles. Autre exemple avec le fameux rétémirabilis du crocodile et d'autres animaux. Réseau vasculaire à la base du crâne que Gallien extrapola à l'homme et dont il faisait le siège de l'âme et du pneuma psychique. En l'absence d'autres sources que ses propres livres, qui ne comportent d'ailleurs aucune illustration, alors qu'à la même époque géographes ou botanistes complétaient volontiers leurs textes de diagrammes ou de croquis, il nous est difficile d'attribuer la paternité de certaines découvertes anatomiques à Gallien. À l'exemple des muscles élévateurs de la paupière ou des lombricots des mains et des pieds, des gangvillons sympathiques, du nerf récurrent ou des trompes, dont il montra, semble-t-il, les rapports avec l'utérus et non avec la vessie. Mais nous n'avons néanmoins aucune preuve du contraire. On sait par contre que l'anatomie des os lui était bien connue, ce qui lui permit de séparer la diaphyse, siège de la moelle osseuse, de la métaphyse et de l'épiphyse, la partie en croissance de l'os. Pour le système nerveux central, Gallien sépara bien le cerveau du cervelet et du bulme, décrivit l'hypophyse, distingua sept paires de nerfs crâniens, étudia les organes d'essence et commença à identifier les trajets radiculaires et les métamères. Appliquant même cette notion à la clinique, expliquant ainsi l'anesthésie des doigts de Posanias par une lésion traumatique du plexus brachial secondaire à une atteinte de la septième vertèbre cervicale. Gallien distingua aussi les faisceaux médulaires comme le faisceau pyramidal avec des expériences d'hémisection de moelle, précisa le rôle et le trajet du nerf récurrent du disque dans la phonation chez le singe, affirmant par ailleurs que la voix venait des muscles du larynx et de la respiration et non du cœur comme on le croyait avant lui. Il semble que Gallien découvrit l'importance des nerfs laryngés récurrents de manière fortuite. Au cours d'une expérience de vivisection destinée à étudier les nerfs de la respiration chez les singes, il sectionna accidentellement les nerfs récurrents. Immédiatement, l'animal cessa de crier tout en continuant à se débattre. Gallien répéta alors la même expérience sur différentes espèces avec les mêmes résultats à chaque fois. Il commenta ainsi ces résultats. Il y a une paire de nerfs semblables à des cheveux dans les muscles du larynx à la fois à gauche et à droite qui s'ils sont ligaturés ou coupés rendent l'animal affaune sans menacer ni sa vie ni ses activités fonctionnelles. Gallien étudia aussi l'anatomie du nerf phrénique et son rôle dans la physiologie de la respiration notamment sur le diaphragme. Gallien appliqua les mêmes méthodes que l'on peut qualifier véritablement d'expérimentale pour l'étude du système urinaire avec des expériences de ligatures des urtères sur le chien pour affirmer que la production des urines venait des reins et non de la vessie. Gallien fut toutefois moins inspiré quand il s'agit de physiologie générale. Pour lui les parties simples comme les os et les parties composées comme les organes comme le foie étaient formés des quatre éléments air, terre, feu et eau et pourvu des quatre qualités, chaud, froid, sec, humide. Mais il compliqua un peu la théorie des humeurs d'Hippocrate en instaurant la notion de mélange particulier à chaque individu avec la notion de diathèse et de tempérament, séparant les tempéraments sanguins, atrabilaires, mélancoliques, flegmatiques et bilieux, enclin à la colère. Reprenons aussi l'idée du pneuma de Platon, concept désignant un nerf particulier, sorte de souffle de vie donnant leur mouvement aux organes. Gallien séparait ce pneuma, sorte d'émanation de la divinité sur terre, en trois, pour les trois organes principaux que sont le foie, le cœur et le cerveau. L'esprit naturel ou pneuma physique, pneuma physicon, qui siégeait dans le foie, centre de la nutrition et des métabolismes, qui formait le sang alors que la rate n'avait qu'un rôle d'épuration. L'esprit vital ou pneuma zootique, pneuma zooticon, qui siégeait dans le cœur, centre de la circulation et de la thermogénèse, est véhiculé dans les artères, qui avait un rôle dans les facultés vitales, la chaleur et la vie dans le corps. Enfin, l'esprit anima ou pneuma psychique, pneuma psychicon, qui siégeait dans le cerveau et qui était véhiculé par les nerfs, qui avait un rôle dans l'intelligence, la raison, les mouvements et les sentiments. Pour Gallien, tous les nerfs sont doués de deux facultés, sensations et mouvements. Les nerfs qui vont aux muscles président au mouvement, les autres ne font que sentir comme ceux qui vont à la peau, aux membranes, aux intestins, etc. L'adaptation de cette théorie à la mode finaliste d'Aristote, un organe, une fonction, obligea toutefois Gallien à inventer d'autres circuits pour les organes qui n'étaient pas concernés par cette répartition tripartite du pneuma. Il instaura alors la notion de force ou de faculté secondaire pour expliquer les fonctions urinaires, digestives et la reproduction, forces qui pouvaient être attractives, altératives, secrétives, rétentives, expulsives. Le résultat à l'arrivée était un peu confus, mais il fut à la base des notions d'esprit animal et vital qui allaient dominer la physiologie jusqu'au début du XVIIIe siècle et même la physiologie moderne. Ces notions avaient par ailleurs le mérite de proposer une théorie globale. Intéressons-nous à la physiologie cardiorespiratoire de Gallien. Pour concilier la théorie des quatre humeurs d'Hippocrate, le pneuma de Platon, le finalisme d'Aristote, en vertu duquel chaque chose existe en vue d'une fin, les acquis anatomiques d'Alexandrie et notamment des Rasistrates qui avaient montré qu'il y avait du sang dans les artères, mais aussi ses propres constatations anatomiques, Gallien proposa notamment dans Deiouzi-Parsium un modèle de physiologie cardiovasculaire erronée mais qui allait durer quinze siècles. Il existait selon lui deux systèmes distincts presque indépendants, l'un pour le sang et l'autre pour le pneuma. Gallien pensait que le sang était fabriqué par le foie à partir d'une coction des aliments ingérés et digérés. Le sang partait du foie et se rendait dans la veine cave inférieure jusqu'à l'oreillette droite qui était une simple dilatation de cette veine cave, puis au ventricule droit. Le sang veineux arrivait donc au cœur à cause de la fonction répulsive du foie et non grâce à la fonction de pompe du cœur. Et de là, le sang partait au poumon par la veine cave supérieure et au reste du corps par la veine cave inférieure pour nourrir les organes. Ce sang veineux était alors consommé par la transpiration, il n'existait pas de circuit, le sang était fabriqué et consommé en permanence. L'autre circuit, le pneuma, qui correspondait à l'air et aux esprits vitaux, allait quant à lui du poumon à l'oreillette gauche, par l'artère veineuse, nos veines pulmonaires, et au ventricule gauche, siège de la chaleur innée du cœur, où il se mélangeait à une partie du sang venu du cœur droit à travers des pores dans la cloison interventriculaire. Puis, ce mélange passait dans la horte et dans les artères pour distribuer cette chaleur vitale dans tout le corps. Le poux, témoin des pulsations cardiaques, était dès lors le témoin de la bonne ou de la mauvaise répartition du pneuma dans l'organisme. Pour Gallien, le cœur n'était donc pas une pompe, mais une chaudière, source de la chaleur vitale qui s'éteignait avec la mort. Pour Florens, un physiologiste du XIXe siècle dont nous reparlerons, auteur d'une histoire de la découverte de la circulation du sang, qui paraîtra en 1864, trois erreurs de Gallien furent autant d'obstacles majeurs à la découverte et à l'établissement de la théorie de la circulation du sang. La première, c'était que les artères ne contenaient que de l'air. La seconde, qu'il existait une cloison entre les ventricules et la troisième, que les veines portaient le sang aux organes au lieu de l'en ramener. On remarque dans ce schéma que le sang coule dans les deux sens dans la veine cave inférieure. L'autre domaine de la physiologie où Gallien se fourvoya fut, nous l'avons vu, celui de la reproduction. Si là où les techniques de départ n'avaient guère de secret pour les Romains, l'explication de la suite des événements laissait à désirer. Dans ce domaine, Gallien partageait les vues d'Hippocrate. La semence de l'homme et de la femme provenait du cerveau et passait dans les organes génitaux par la moelle épinière. Cette idée fera long feu car on la retrouve chez Léonard de Vinci. Le sexe, nous l'avons vu, était déterminé par le côté du testicule et de l'utérus que Gallien croyaient bifides. Le testicule et l'utérus droit donnaient les garçons, les gauches des filles. Le sang des règles, qui ne coulait plus, formait alors le fœtus, né du mélange de ses semences. Mais s'il manquait une goutte de sperme, il fallait craindre une malformation. Abordons maintenant le Gallien clinicien. Pour le médecin de Pergam, la maladie était ce qui empêchait la fonction, le symptôme, ce qui s'en suivait, et la cause, ce qui en était responsable. Gallien proposa une méthode diagnostique, fondée sur le raisonnement et l'observation du malade, en prenant à son compte toutes les théories en vigueur de l'époque et dont nous avons déjà parlé. L'empirisme, le dogmatisme, l'atomisme, le matérialisme, sans échapper aux courants naturistes et au scepticisme, dont la philosophie consistait notamment à laisser faire la nature en thérapeutique. Et bien sûr, l'organicisme, dont il fut un précurseur. Chaque trouble chez Gallien venait en effet de la lésion d'un organe. « Les lésions des fonctions, écrivit-il, viennent des parties malades qui les produisent. Les maladies des parties organiques lèsent ces fonctions. » Nous avons vu dans une vidéo précédente que, selon Hippocrate et Acmeon de Crotone, « La santé témoignait de l'équilibre des humeurs, la fameuse isonomia et, selon Platon, d'une bonne répartition du pneuma. » Gallien intégra ces notions, mais avec ses propres connaissances anatomiques et physiologiques, et imagina trois sortes de maladies, celles liées à un trouble des humeurs, discrasies, celles qui affectaient les parties semblables, les nerfs, les muscles, les os, les vaisseaux, reprenant les notions de relâchement ou de resserrement des méthodistes, et celles, enfin, touchant un organe particulier, l'estomac ou le rein. Et cela fut peut-être sa plus belle intuition. En tentant d'attacher aux symptômes une localisation anatomique précise, Gallien ouvrit en effet la voie à la méthode anatomoclémique. En cherchant à s'enquérir de toutes les manifestations présentes et passées, en examinant lui-même les symptômes actuels et en s'informant des antécédents, non seulement auprès du patient, mais aussi de ses proches, Gallien croyait plus à l'évolution des maladies en quatre stades, début, développement, acmé et terminaison, qu'à la notion des jours critiques qui étaient si chers à Hippocrate, et s'attachaient à reconnaître l'existence de caractères pathognomoniques pour assurer ces diagnostics. Gallien jugeait utile pour cela de connaître son malade avant qu'il ne le fût, faisant ainsi l'éloge du médecin de famille ou du médecin traitant, cher à nos législateurs actuels. A l'origine de très nombreuses descriptions de maladies qui résistèrent jusqu'à la Renaissance, Gallien ne découvrit néanmoins aucun signe, ne reconnut aucun symptôme en son nom propre et ne prononça pas plus que son illustre prédécesseur de Gauss le mot « diagnostic », se contentant lui aussi de celui de « prognose ». Gallien attachait de l'importance aux signes généraux, comme la maigreur ou la fièvre, notamment dans un livre sur les différentes sortes de fièvres, mais aussi locaux comme la douleur. Il étudiait également les urines, leur volume, la couleur, la présence de sang ou de sédiments, distinguant ainsi les atteintes rénales des vésicales. La sphigmologie, ou étude du poux, témoin de la circulation du pneuma vital et non du sang, à interpréter en fonction de l'âge et du tempérament, permit à Gallien de décrire 27 sortes de poux qu'il qualifiait de termes pittoresques et imagés, sans aucun intérêt clinique pour nous, donnant finalement un signe objectif, une interprétation subjective. La triade de Cels dont nous avons parlé, chaleur, douleur rougeur, devint la pentade de Gallien, avec les notions de tumefaction et d'impotence. Gallien fit enfin de remarquables descriptions de maladies, comme le choléra, la rage, appelée aussi hydrophobie, ou le cancer, appelé également le squir. Il différencia également Phtisie aiguë de Phtisie chronique, évoqua le diabète insipide et examina la gorge enflammée du jode commode, le fils débauché de Marc Aurel. Après avoir survolé l'anatomie, la physiologie et la clinique de Gallien, terminons par le Gallien thérapeute. Adepte du scepticisme du maître de Cels, qui le poussait à laisser faire la nature, attachant de l'importance au bain, au régime, au massage ou aux exercices, Gallien adopta aussi la théorie des contraires d'Hippocrate, attribuant un coefficient de chaleur et d'humidité aux produits sur une échelle de 4, à donner pour chaque maladie classée selon le même principe. Ainsi, les affections froides, où prédominait le flègme, justifiaient des bains chauds et des produits à fort coefficient de chaleur, la pléthore, avec excès de sang, des saignées, et le resserrement digestif, du relâchement, avec des purgatifs. Gallien utilisait pour cela la pharmacopée en vigueur à l'époque. Les 473 produits différents répertoriés dans son œuvre donnèrent naissance à ce que l'on appelle la pharmacie galénique, qui va faire long feu, puisque le prix Gallien, sorte de prix Nobel de la recherche pharmaceutique, vient couronner chaque année des avancées en thérapeutique. Si Gallien préférait utiliser des produits seuls, nous avons vu aussi qu'il avait élaboré sa propre terriac à base d'opium et de cannelle, dont les indications étaient très larges. Comme beaucoup de médecins de cette époque, Gallien n'échappa néanmoins pas aux traditions du temps quant à l'interprétation des rêves et à l'astrologie médicale. Mais dans le domaine de la thérapeutique, l'hygiène avait une place à part, même si ce terme ne date que de 1550 avec Jean Fernel. Il faut dire que l'hygiène publique dans une ville de plus d'un million d'habitants comme Rome à cette époque était fondamentale. Si Hippocrate écrivit de régime, Gallien, qui s'occupa aussi, on l'a vu, de l'hygiène des gladiateurs à Pergame, rédigea De Sanitate Tuenda, attribuant de l'importance à une hygiène basée sur la classification en trois classes. Celle des choses naturelles, qui concernaient les humeurs et les parties du corps humain, celle des choses hors nature, qui concernaient la maladie, et celle des choses non naturelles, qu'il fallait contrôler pour préserver la santé. Pour cela, Gallien assistait sur le rôle de l'air, mais aussi de la nourriture et des boissons, c'est-à-dire du remplissage de la machine humaine, mais aussi, par souci de l'équilibre, de la vidange de cette même machine, importance aussi du mouvement et du repos, du sommeil et des séances de veille, et bien sûr, des éventuelles perturbations de l'âme, car nous savons tous qu'ils sont fous, ces Romains. À côté de l'hygiène, l'autre versant de la thérapeutique chez Gallien était la chirurgie. Grâce aux soins qu'il donna au gladiateur à Pergame, fracture et luxation n'avaient pas de secret pour lui, mais, paradoxalement, il méprisait la chirurgie, tant la simple, c'est-à-dire les incisions d'abcèles, les parasyntèses, les ponctions d'acide, la ligature d'artère, que la compliquée, qu'il confiait à des chirurgiens, considérant que cette discipline imposait la connaissance de l'anatomie et de la physiologie par la dissection. Cette chirurgie concernait l'abaissement de la cataracte, la taille vésicale, les amputations, le remodelage du nez, les plaies de l'abdomen avec des lésions du côlon et du grêle. Gallien alla jusqu'à réaliser avec succès une ablation de l'épiplomb chez un gladiateur blessé ou une ablation d'une partie du sternum chez l'esclave Marilos atteint d'une médiastinite. S'il semble avoir utilisé du vin pour nettoyer les plaies, Gallien ne décrit pas dans ses écrits les instruments qu'il utilise. Pour connaître les techniques et les instruments de l'époque, les historiens se tournent plutôt vers Cels, vers des auteurs dont nous avons déjà parlé, comme Rufus d'Éphèse, ou vers le pseudo-Gallien, ou alors des auteurs que nous verrons plus tard, comme Paul Dégine. Beaucoup d'instruments ont été trouvés lors de fouilles archéologiques, dont les plus importantes sont celles de la maison du chirurgien de Rimini, où plus de 150 instruments furent retrouvés, et la station thermale d'Al-Yeun-Noi, où ces découvertes ont été effectuées dans un contexte d'habitat, mais aussi dans des sépultures de médecins, comme la tombe de Weringen ou celle de Niemeg. Du fait de la profonde continuité de la pratique chirurgicale, la comparaison avec des instruments plus récents et donc en meilleur état de conservation permet d'en étudier la fonction. Mais il faut également citer sur ce sujet les sources papyrologiques qui aident les historiens à décrire les ustensiles utilisés du temps de Gallien. Parmi ces instruments, on trouve des scalpels de formes diverses, des crochets, des pinces, des rétracteurs, des sons, des spatules, des aiguilles, des leviers, des gouches, des ciseaux, des scies, les instruments servant parfois à d'autres usages non chirurgicaux. Ces objets étaient parfois rangés dans des boîtes à compartiments, qui comportaient également des médicaments, ou alors dans des trousses portatives. Ces instruments étaient volontiers fabriqués par des spécialistes, les organiquailles, parfois selon des modèles en cire que les chirurgiens comme Gallien leur donnaient. Dans son livre, « Ne pas se chagriner » que nous avons déjà évoqué, Gallien évoque aussi, à côté de ses livres, la perte de ses instruments lors de l'incendie de 192. En résumé, malgré quelques remarques négatives, il semble donc justifié d'attribuer à Gallien le titre de second père de la médecine, d'autant que cette médecine, pour les siècles à venir, allait être galénique. Hélas, pourrait-on dire. Car si Gallien réalisa une véritable synthèse générale de la médecine antique, qu'il rajeunit Hippocrate, qu'il assimila Hérophile et Érasistrate, qu'il utilisa sans le dire « Cels est arrêté », en y apportant d'ailleurs un souffle nouveau, déclarant « Je ne crois ni Hippocrate ni les autres anciens sur parole, je contrôle ce qu'ils disent par l'expérience et le raisonnement ». Gallien sera hélas instrumentalisé par la scolastique médiévale qui va bloquer la science médicale pour quinze siècles. Cela s'explique en partie par la compatibilité de ses théories avec le monothéisme, que ce soit l'islam ou le christianisme. En effet, dans un livre intitulé « De l'utilité des parties du corps humain », Gallien montre son admiration pour une œuvre qui assurait l'entretien de la vie grâce au cerveau, au foie et au cœur, la commodité de la vie grâce aux organes d'essence et sa régénération grâce aux organes reproducteurs. Cet ensemble, parfait selon lui, était dû à la sagesse d'une nature créatrice. Il faut connaître et révérer la sagesse, la toute-puissance, l'amour infini, la bonté du créateur de l'être, écrivit Gallien. Cette nature créatrice fut très vite assimilée au dieu des chrétiens qui commençait à prendre le pas un peu partout dans le monde romain et elle le sera avec celui des musulmans qui adopteront aussi la médecine de Gallien. Après la divination d'Hymothèpe, d'Aslépios et d'Hippocrate, l'église fit même de Gallien, pourtant farouche, athée et stoïcien, un descendant de l'apôtre Paul. De plus, sur le plan philosophique, Gallien était un disciple d'Aristote qui sera le chantre de l'idéologie européenne pour plusieurs siècles. Pour ces raisons, la médecine de Gallien sera dès lors la seule médecine admise avec la complicité de l'islam puis de l'église catholique, jusqu'à la Renaissance, voire plus tard, jusqu'à ce que Bordeaux, médecin du XIXe siècle, déclare que Gallien avait enterré la médecine dans un bourbier. Le déclin de Rome tient en quelques dates. La montée du christianisme, déclarée religion d'État, en 392 par Constantin, qui sera la source d'un obscurantisme préjudiciable à la science et pas seulement en médecine, car, comme l'écrivit Saint Damien, une bonne bibliothèque doit contenir la Bible, le Nouveau Testament, les pères et quelques pieux auteurs, un point c'est tout. Puis, la séparation du monde romain d'Occident et d'Orient, en 398, et enfin les invasions barbares, avec le sac de Rome par Alaric, en 496. Heureusement, cette médecine hélénistique romaine, née de la fusion des écrits d'Hippocrate et de Gallien, allait être sauvegardée par ce qu'il est classique d'appeler la médecine arabo-musulmane, qui sera le thème d'une prochaine héliste sur Histomène, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada